Période des questions. Le député de Nipissing. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre des Finances. La vie est inabordable en Ontario. Les familles travaillent plus fort et on gagne moins comparativement à toute autre province au Canada. C'est pour ça que le gouvernement doit atténuer le fardeau fiscal sur la classe moyenne. Nous avons annoncé notre plan, la garantie du peuple. Un élément de cette garantie, c'était une compression de 22,5% pour les impôts de la classe moyenne. J'aimerais que les députés comprennent que moi, je n'ai pas changé de stratégie. Aujourd'hui, ce n'est pas une exception. Si vous m'indiquez que je serai obligé de passer aux avertissements, je le ferai dans des très brefs délais. Un gouvernement conservateur en Ontario apportera de vrais changements pour les familles de la classe moyenne. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne prévoit pas une telle politique? Le ministre des Finances, c'est un honneur, Monsieur le Président, de prendre la parole et de reconnaître le travail qu'ont réalisé les Ontariens pour créer la situation économique d'aujourd'hui, qui a été possible en raison de notre démarche équilibrée visant à nous permettre de nous rétablir à la suite de la récession. L'Ontario est premier chez les pays du G7 et chez les provinces du Canada. Nous créons énormément d'emplois. Le porte-parole et le chef de l'opposition ont demandé depuis longtemps des budgets équilibrés. Le déficit le plus important avait enfin le soutien du chef de l'opposition. 60 milliards de dollars. Ce parti a un plan dévisitaire. Complimentaire. Je vais vous envoyer une copie du plan. Par le passé, l'Ontario était un endroit là où si on économisait à bon escient, on pourrait être couronné de succès. On pourrait créer un meilleur avenir pour nos enfants. Mais ce n'est plus le cas. Les familles se trouvent en situation très difficile et ont besoin d'aide. C'est pour ça que nous savons que les familles ontériennes ont besoin des taux d'imposition moins élevés. Arrêtez la pendule. Nous en sommes aux avertissements. Nous en sommes aux avertissements. Veuillez continuer. 20,5 % en réduction pour les impôts pour les familles de la classe moyenne. Ceci ferait toute une différence. Mais nous ne pouvons pas faire confiance aux libéraux quant à une telle politique. Pourquoi est-ce que les Altairiens devraient faire confiance à ce parti? Monsieur le ministre, notre gouvernement, sous Kathleen Wynne, a mis en place des mesures tout à fait progressistes tout en bien gérant nos dépenses. Nous offrons des droits de scolarité gratuits pour étudiants, des médicaments gratuits pour tout le monde âgé de moins de 25 ans, 100 000 places en garderie de plus. Et le député d'en face propose des compressions à l'éducation et à la santé. Voici leur plan. Au sein de ce parti, nous avons adopté une démarche équilibrée pour nous permettre d'offrir les ressources nécessaires aux Altairiens. Mais ce parti propose de faire des compressions à ses services. Au sein de ce parti, nous nous occuperons de la population. Complémentaire final. C'est tout à fait imaginaire ce que vient de dire le ministre. Je demande aux députés de retirer ces propos. Je les retire. Pendant 14 ans, les initiés libéraux sont devenus riches au détriment de la population. Le gouvernement a offert des primes aux cadres supérieurs, mais les familles de la classe moyenne se trouvent en situation très difficile. Leurs salaires n'ont pas changé depuis 14 ans, malgré le fait que les impôts étaient à la hausse. Grâce à ce gouvernement, la classe moyenne de l'Ontario est plus pauvre que le Canadien moyen. Qu'est-ce que les libéraux ont décidé qu'ils représentaient un gouvernement qui vise à protéger les intérêts des initiés libéraux, plutôt que les intérêts de la population? À la page 76 de leur plan, on voit que 12 milliards de dollars seraient enlevés du budget de l'Ontario. tant qu'elles seront les compressions. Les décisions ont été prises en raison de l'élection qui s'en vient. Nous devrions adopter une vision à long terme. Vous dites ce que vous voulez, ça pourrait entraîner un avertissement. Lorsque moi je suis debout, vous vous arrêtez. Veuillez terminer. 800 000 emplois de plus, majoritairement dans le secteur privé. Il y a de la croissance au sein de l'économie. Ce ne sont pas tous les antériens, malheureusement, qui ressentent cette prospérité. Donc nous devrions répandre à leurs intérêts. J'espère que le député d'en face soutiendra l'énonce économique de l'automne qui a pour but de mettre en place un plan qui garantira la prospérité pour la population. Rassez-vous, s'il vous plaît. Vous serez à risque si vous continuez de parler. Nouvelle question, le député de l'Ende-Pessing. Au ministre des Finances. D'abord, le gouvernement démonise la vérificatrice générale, ensuite le directeur de la responsabilité financière. Maintenant, c'est Kevin Page, l'ancien directeur budgétaire. Dans les années 90, le revenu moyen était 10 % de plus élevé que la moyenne nationale. Mais en 2012, le revenu en Ontario était inférieur à la moyenne nationale pour la première fois. Entre 2005 et 2015, les familles ontériennes ont vu le taux de croissance de revenus le moins élevé au Canada. Pour le passé, la Provence était le modèle à suivre. Mais la classe moyenne travaille plus fort et en gagne moins. Le gouvernement libéral, pourquoi a-t-il permis aux familles de la classe moyenne d'être dans une situation si difficile depuis 14 ans? Le ministre des Finances, c'est tout à fait drôle ce que vient de dire ce député. Nous avons proposé une augmentation au salaire minimum et ce parti en fait rejette cette augmentation. Commencez à défendre la population. Nous avons un taux de chômage de 5,9 %, tout à fait moins élevé que la moyenne nationale. Nous continuerons de soutenir la population dans son ensemble. Ce parti met à risque le bien-être des familles ontériennes et mettra en place une terrification du carbone beaucoup plus coûteux. Nous voulons assurer la concurrence des entreprises ontériennes. C'est pour ça que nous augmentons le salaire minimum à 15 dollars de l'heure et ce parti ne le fait pas. Complémentaire au ministre, ce gouvernement a mis en place des augmentations en matière d'impôts les plus élevées de l'histoire de cette province. Les libéraux ont rendu la vie inabordable en Ontario. À tous les jours, les familles nous appellent, nous envoient des courriels et racontent nos histoires. elles n'arrivent pas à payer les factures. C'est pour ça que nous ne pouvons pas faire confiance à ce gouvernement libéral. Et c'est pour ça qu'un gouvernement conservateur baisserait les impôts pour la classe moyenne. C'est pour ça qu'un tel gouvernement baisserait le crédit de vente de l'Ontario. Et c'est pour ça que notre parti rendrait plus abordable la vie pour les ontariens. C'est ça de la justice. Pourquoi est-ce que les libéraux ne veulent pas que la vie soit abordable pour les familles ontariennes? Monsieur le Président, nous savons que par le passé et qu'à l'avenir, leur stratégie n'est pas un plan. Ils vont accomplir des déficits. Ils font la promotion de dépenses de déficit à l'avenir. Nous allons équilibrer le budget cette année, l'année prochaine et l'année d'après. et pour que ce parti puisse accomplir ce qu'ils promettent. Intervention du Président. Veuillez terminer. Monsieur le Président, nous avons fait preuve de discipline et nous avons accompli notre stratégie. Les députés d'en face vont mettre l'économie à risque et nous serons désavantagés comparé à d'autres compétences dans le monde. Nous allons continuer à soutenir les Ontariens. Dernière question complémentaire. Pour revenir au ministre, Monsieur le Président, c'est une question de confiance. C'est une question de s'occuper des familles d'Ontario dans toute l'Ontario. C'est une question de rendre la vie plus abordable. C'est la raison pour laquelle il faut diminuer les impôts en Ontario après des années de libéraux qui se sont attaqués à la classe moyenne. Si vous voulez savoir ce qu'ont accompli les libéraux, regardez ce qu'ils ont fait pendant les 14 dernières années. Les conservateurs de l'Ontario vont rendre la vie plus abordable. pourquoi est-ce que les libéraux continuent à faire en sorte qu'il soit difficile de réussir pour les familles de l'Ontario? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Au ministre, c'est une question de confiance, Monsieur le Président. Et je peux vous dire ceci. Nous pouvons faire confiance à ce gouvernement-là de continuer à lutter pour les Ontariens alors que le parti d'en face va éliminer tout ce qui est bon pour les Ontariens. Je peux vous dire ceci. Nous avons offert des médicaments gratuitement pour ceux de moins de 25 ans. Ce parti d'en face a voté contre. Lorsqu'on voulait offrir des frais scolaires gratuitement pour les étudiants, ce parti d'en face a voté contre. Et voilà la confiance qu'on peut leur faire. On peut faire confiance également que l'opposition au niveau fédéral, lorsque le chef de l'opposition a été au fédéral, a voté pour le plus grand déficit et la plus grande augmentation de dettes. Et ça, c'est le chef de l'opposition. Et le porte-parole ose dire que de diminuer les revenus n'est pas dans le meilleur intérêt des Ontariens. Nous offrons des programmes et des services qui comptent. Intervention du Président. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Pendant un siècle, le système d'électricité publique offrait la prospérité et des bons emplois pour les familles ontariennes. Mais après des décennies de privatisation des conservateurs, des libéraux, les ontariens ont la difficulté à payer des taux d'électricité en essor. Les gens doivent choisir soit de garder la lumière allumée ou d'avoir la nourriture sur la table. En 2017, c'est inacceptable. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral s'est emparé de la privatisation désastreuse de leurs prédécesseurs conservateurs? Vice-première ministre au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole afin de parler du plan équitable d'électricité qui diminue de 25 % les factures dans chaque ménage de la province. Et lorsqu'il est question de Hydro One, nos clients auront plus de diminution, entre 40 à 50 % de diminution dans leurs factures d'électricité. Car de ce côté-ci de la Chambre, nous reconnaissons que trop de personnes qui vivent dans le nord et dans les régions rurales payaient plus que d'autres comparé à d'autres régions de la province. Alors, nous avons travaillé avec Hydro One. Nous avons travaillé avec des groupes anti-pauvreté, avec des associations rurales. Et nous avons changé le programme afin de diminuer les taux. À présent, il y a une diminution de 40 à 50 % par mois pour ces personnes des régions du nord et des régions rurales. Et nous leur avons apporté un crédit dépôt qui change la vie de toutes les personnes dans la province. Question complémentaire. Les taux ont augmenté de 300 % durant le gouvernement libéral et de 50 % pendant le règne de cette première ministre. Les conservateurs planifient continuer ce plan désastreux s'il vient au pouvoir l'année prochaine. Lorsque la première ministre a vendu Hydro One, elle a dit que c'était une bonne chose. Elle a dit que cela signifierait des taux plus bas pour les familles et les entreprises. Mais au début de cette année, Hydro One a demandé un taux de distribution, une augmentation de 20 % sur les factures d'électricité. est-ce que la vice-première ministre peut nous dire comment est-ce que ces factures qui augmentent est une bonne chose pour ces familles ontariennes? Au ministre, ce qui est bon, c'est notre plan de diminuer les factures de 40 % que cette députée a voté contre ainsi que son parti. Lorsqu'on examine la décision dont s'est saisie la commission, c'est que nous gardons le coût au taux d'inflation. Alors, encore une fois, le coût sera au taux de l'inflation. Et encore une fois, M. le Président, selon la version préliminaire, on estime que les impacts pour 2017 seraient une augmentation de 0,1 % et en 2019, 0,2 %. C'est en plus de la diminution de 40 % que nous avons offert au peuple de l'Ontario grâce à... en augmentant le crédit pour les Premières Nations derrière question complémentaire. Je ne crois pas que qui que ce soit va penser qu'une augmentation de 300 % et une diminution de 50 % va faire en sorte qu'il y ait une véritable diminution. la privatisation de Hydro One fait en sorte que la privatisation l'emporte sur les intérêts du public. Nous nous souvenons d'une... La commission a dit à Hydro One qu'ils dépensent leur argent d'une mauvaise façon. Selon la commission, il faut améliorer les grilles et diminuer les factures pour les familles et les entreprises. Au lieu de cela, Hydro One planifie dépenser 6 milliards de dollars dans un investissement d'Avista qui va enrichir les investisseurs privés. Est-ce que la vice-première ministre peut nous dire comment est-ce que l'enrichissement des actionnaires va empêcher les familles et les entreprises de payer des prix aussi élevés? Au ministre, encore une fois, M. le Président, nous avons vu des factures diminuer de 40 à 50 % en Ontario. M. le Président, c'est beaucoup plus bas que l'année dernière. Nous avons des félicitations des groupes anti-pauvreté, des organisations qui ont constaté les changements suite à la mise en œuvre du plan équitable d'électricité sans l'aide de l'opposition car ni l'un ni l'autre ne voulaient aider les individus à faible revenu. Nous avons aidé les Premières Nations. Ils ont vu disparaître leur crédit d'impôt. Nous avons changé la vie des personnes qui vivent sur les réserves. Nous avons des remerciements des organisations des Premières Nations. Lorsqu'il est question de l'acquisition d'Avista, il n'y aura pas de répercussions auprès des taux pour les Ontariens. Et comme je l'ai déjà dit, nous avons une diminution de 40 à 5 %. Nouvelle question. Chef du troisième parti, ma prochaine question est à la vice-première ministre. La semaine dernière, nous avons appris que Hydro One veut dépenser des millions afin d'installer des compteurs prépayés. Ainsi, on peut contourner les règles de l'Ontario contre les déconnexions en hiver. Avec ces compteurs prépayés, il n'y aura plus d'électricité si le client ne met pas d'argent dans ce compteur. Pourquoi est-ce que la vice-première ministre s'attaque aux familles qui ont déjà de la difficulté à payer les factures d'électricité? Pourquoi y a-t-il des compteurs prépayés à la province de l'Ontario? Au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Comme l'a dit Hydro One la semaine dernière et comme je l'ai dit la semaine dernière, il n'y aura pas de compteur prépayé qui est proposé par qui que ce soit. Il y a l'occasion pour que Hydro One explore l'idée de choisir d'avoir des compteurs prépayés, mais le NPD voit cela comme une idée concrète. Il n'y a rien de concret. C'est une question qui fait l'objet d'une enquête par la Commission, Monsieur le Président. C'est l'instance de réglementation pour la province qui met les intérêts des contribuables en premier. Donc, il faut d'abord l'enquêter par la Commission. Donc, il y a deux paragraphes qui parlent de l'application de Hydro One et en bout de piste, Monsieur le Président, si c'est approuvé, c'est un programme qui n'est pas obligatoire. Ce n'est pas pour tout le monde. Question complémentaire. Monsieur le Président, des compteurs prépayés n'appartiennent pas en Ontario. Point, c'est tout. Et pas dans notre système d'électricité. Ce gouvernement doit mettre fin à cette idée. Je me fiche de savoir si c'est juste deux paragraphes ou si c'est sur leur plateforme dans la prochaine élection. Les compteurs prépayés ne doivent pas être discutés dans cette province. Ces compteurs seraient très coûteux et nuiraient aux familles selon la vérificatrice générale. les Ontariens ont déjà trop payé pour ce programme et maintenant la privatisation de Hydro One que ce gouvernement ne contrôle pas. Ce gouvernement veut que les clients payent pour des compteurs prépayés. Est-ce que ces vice-premières ministres vont comprendre pourquoi la privatisation de Hydro One va forcer les gens à installer des compteurs prépayés pour se faire déconnecter l'hiver si on ne paye pas ces compteurs prépayés? M. le Président, il existe une loi qui a été adoptée qui interdit la déconnexion l'hiver. Donc, elle est en train d'inventer au fur et à mesure qu'elle parle. Examinons ces compteurs prépayés. C'est un programme qui n'est pas obligatoire et s'il est approuvé par la Commission. C'est par choix. Aucune famille ne se verra imposer ces compteurs. C'est pour les familles qui les aideraient. Mais lorsqu'il est question de choix, M. le Président, lorsqu'il est question de choix, c'est ce parti qui a voté contre. C'est ce parti-là, M. le Président, qui a voté contre la diminution des taux d'électricité de 40 à 5 % n'aide les familles du Nord et des régions rurales. C'est ce parti qui a voté contre l'augmentation dans le programme de soutien de l'électricité qui aide les familles à faible revenu. Ce crédit a changé la vie de plus de 20 000 personnes vivant sur les réserves. Intervention du Président. Dernière question complémentaire. Si une famille à faible revenu a le choix entre des frais de recollection de 300 $ et d'un compteur payé d'avance, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une question de choix. Ce gouvernement libéral a vendu la propriété majoritaire du bien public le plus vieux et le plus important en Ontario. Ce fut une trahison envers les familles ontariennes. Il y a déjà des taux plus élevés de distribution et de transmission. On veut forcer les familles à installer des compteurs prépayés. Comment puissent conserver leurs modèles après la même erreur des conservateurs? copient leurs plateformes sur les libéraux? Merci. Au ministre. Merci, M. le Président. Nous sommes heureux de voir que les conservateurs reconnaissent finalement que la diminution de 25 % est la meilleure façon d'aider les ontariens à diminuer leur facture d'électricité. les clients de Hydro One ainsi que six autres compétences se font diminuer leur taux d'électricité, de facture d'électricité de 40 à 5 %. C'est ce gouvernement qui s'est assuré de refaire le système et d'éliminer le charbon de notre approvisionnement en électricité. Lorsque vous éliminez le charbon, nous avons diminué en Ontario 23 % de la pollution de l'air dans le sud de l'Ontario et 41 % de moins d'hospitalisation grâce aux investissements de ce gouvernement. Les deux parties de l'opposition ont voté contre nos mesures. Nouvelle question, député de Duffin-Chaledin. Merci, M. le Président. Après 14 ans, les familles travaillent plus, payent plus et reçoivent moins. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Un exemple de parents qui travaillent fort et qui ont de la difficulté à trouver des garderies. Admettons qu'ils ont un revenu de 55 000 $. Ils ont deux enfants, 3 et 5. Patrick Brown croit que les familles ont mérité de l'aide. et c'est la raison pour laquelle nous allons créer un nouveau fonds pour les garderies, ce qui signifie que les familles seraient admissibles à plus de 10 000 $ de coûts de garderie. Les familles ont besoin de places en garderie, des places abordables. Notre garantie accomplit cela. Pourquoi est-ce que les libéraux ont fait en sorte que les coûts de garderie sont les plus chers au pays? À la vice-première ministre, merci, M. le Président. Le parti à l'opposé a prouvé sa capacité de promettre n'importe quoi pour se faire élire et dès que ce parti est élu, ce parti change d'avis. Alors, c'est toujours la même chose. Ils vont diminuer les dépenses envers les familles. Je ne l'invente pas. Intervention du Président, si cela continue, je vous le rappelle, le député de Leeds-Granville, si vous essayez de me mettre au défi, vous allez perdre. Si vous allez à la page 76 dans la revue qui a été publiée cette fin de semaine, vous allez constater en tout petit format 12 milliards de dollars d'élimination dans les budgets. Les services sur lesquels les familles comptent font l'objet de menaces. C'est une tradition dans ce parti-là. 12 milliards de dollars d'élimination de budget. Soyez francs. Intervention du Président. Dernière question complémentaire. Je ne vais pas tirer de leçon de ce gouvernement-là sur la façon de dépenser de l'argent. Vous voulez un bon gouvernement? Alors, commencez à agir comme un bon gouvernement. Ou, dans votre plateforme, avez-vous dit que vous alliez vendre Hydro One? Les familles de l'Ontario travaillent encore plus fort que jamais afin d'avoir un meilleur avenir pour leurs enfants. Pourtant, ils n'ont pas l'impression d'avancer. En Ontario, les garderies sont de plus en plus inabordables et difficiles d'accès. L'Ontario a les coûts les plus élevés en garderie au pays, ce qui signifie que même si les parents peuvent avoir une place en garderie, ces parents ne peuvent peut-être pas se permettre de payer. C'est l'héritage des libéraux. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral a permis aux coûts de garderie de devenir les plus chers au pays? Monsieur le ministre? Alors, Monsieur le Président, soyons clairs, cette revue contient plusieurs initiatives destinées à être populaires, je le comprends, mais là où il manque quelque chose, c'est qu'on ne sait pas d'où vient cet argent. C'est caché au bas de la page 76. Je peux vous envoyer la page 76 à la députée d'en face s'il n'a pas eu l'occasion de lire toute cette page. Allez lire cette page 76 au bas. 12 milliards de dollars d'élimination de dépenses et d'où viennent ces éliminations. Est-ce que ça vient, est-ce qu'on élimine les hôpitaux, les soins domicile, l'éducation, l'éducation en voie gratuite, les soins de santé ou allez-vous trouver 12 milliards de dollars? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. ... ... ... ... ... ... Nouvelle question. Députée de Welland. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Chaque Ontarien devrait se sentir en sécurité au travail, mais aujourd'hui, les travailleurs des soins de santé sont menacés chaque jour. Il y a de la violence contre les travailleurs de la santé et la situation s'agrive avec le surpeuplement des hôpitaux et le sous-financement à cause des éliminations de budget des libéraux. Les préposés aux bénéficiaires, les infirmières et infirmières subissent du harcèlement sexuel, du harcèlement verbal. Il y a des membres du personnel qui se sont fait mordre, qui se sont fait poignarder, et c'est inacceptable. Il faut mettre fin à cela. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral ne fait rien pour mettre fin à cette épidémie de violence et ne pas faire en sorte que nos travailleurs soient en sécurité? Merci à la députée de sa question importante. Je suis heureux d'avoir à répondre à cette question parce qu'on fait des choses. Et c'est quelque chose dont on comprend bien l'enjeu. Ce que l'on a fait, on a invité toutes les parties à un groupe, à une table ronde qui dure depuis deux ans. Ils ont fait un excellent travail depuis deux ans en mettant l'accent sur le secteur hospitalier, que ce soit la direction, le syndicat, les infirmières, le ministre du Travail, le ministre de la Santé. Nous avons présenté les premières recommandations qui visent le secteur hospitalier. Nous allons passer à la phase 2. Nous allons maintenant mettre l'accent sur les préposés à la personne, comme les familles, les équipes de santé familiale. C'est un enjeu important. Il faut régler la situation. Et nous voulons savoir que les employés peuvent travailler en Ontario en toute sécurité. Cela, ça dure depuis deux ans. Il faut prendre des mesures et non pas juste des paroles pour des paroles. La violence a été normalisée, puis passée sous le tapis, dans les hôpitaux, dans les maisons de soins de longue durée. Et à cause des causes des coupures, la situation empire. Il n'y a pas suffisamment de personnel pour s'occuper des personnes. Ils font de leur mieux pour dispenser des soins sans protection nécessaire. Et trop souvent, ces infirmières, ces préposés, les personnes subissent toutes sortes de violences physiques, sexuelles et autres. Parfois, elles ne sont même pas en mesure de retourner au travail. Qu'est-ce que le gouvernement va commencer à financer la dotation personnelle pour s'assurer l'épidémie de violence qui a un impact sur les travailleurs dans le secteur des soins de longue durée? Ministre, nous avons une table ronde qui a fonctionné très bien. Et c'est vraiment insultant de la part du comité. Nous allons... Ça fait deux ans qu'on travaille. Ce sont des gens du syndicat, ce sont les infirmiers et les infirmières, ce sont les patients, ceux qui défendent les droits des patients, ce sont les premiers intervenants, ce sont les personnes qui ont réalisé qu'il y avait un problème et qu'ils essaient de trouver une solution au problème. Nous, au ministère du Travail, nous allons nous attaquer à tous ces problèmes dans tous les hôpitaux. Nous allons expliquer ce qu'il faudra faire, qu'il faut bien comprendre la situation, que la violence dans le secteur hospitalier ne sera pas tolérée. Nous allons nous assurer que les personnes, les patients, les médecins, les travailleurs, les infirmiers, que ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, que personne ne est blessé en milieu de travail. Député de Davenport, merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des soins de longue durée. Le gouvernement s'est engagé pour s'assurer que les Ontariens ont accès à des soins palliatifs et de fin de vie. Et les personnes en Ontario doivent vieillir dans la dignité. C'est une priorité pour mes cométaires. Nous allons investir dans les soins de santé palliatifs à la hauteur de 155 millions de dollars dans la stratégie de soins de fin de vie. Nous faisons des avancées, mais il faut faire davantage. Le gouvernement a investi 155 millions de dollars dans les soins palliatifs et de soins de longue durée avec le financement de l'endroit. Nous avons engagé un autre 75 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Est-ce que le ministre peut échanger avec nous l'impact de ces investissements sur les soins palliatifs et de fin de vie? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée, Merci à la députée de Davenport pour me permettre de vous offrir ou de parler des investissements que l'on fait en soins palliatifs. Il y a des joints des soins palliatifs. Et je voudrais les remercier pour leurs efforts pour s'assurer que tout et chacun peut avoir accès à des soins palliatifs dans la province. le cas échéant. Je voudrais saluer le travail du député Fraser d'Ottawa-Sud pour tout le travail qu'il a fait à cet égard pour avoir participé à la stratégie en matière de fin de vie ou de soins palliatifs. Il n'y a pas eu de défenseur des droits des patients que lui. Et il a parcouru la province. pour entendre les patients et les prestataires de services. Et nous avons à cet égard une excellente stratégie. Merci d'avoir cette réponse. Merci aux députés d'Ottawa-Sandre pour le travail qu'il fait au nom des patients. Le mois dernier, le gouvernement a annoncé un nouveau programme pour appuyer la création de services palliatifs à l'aide de la province et les gens peuvent être admissibles pour la rénovation et la construction de 190 lits qui va desservir plus de 190 familles et patients. Ces soins palliatifs sont si importants parce qu'ils dispensent des soins dans un environnement familial pour donner l'espace nécessaire pour être avec les êtres chers à un moment très vulnérable dans leur vie. L'accès à ces soins est si important pour mes cométants à l'échelle de la province. Est-ce que le ministre de la Santé et des soins de l'Ontario peut informer l'agent des autres mesures prises par le gouvernement pour améliorer la qualité des soins palliatifs et de fin de vie en Ontario? Nous, au financement, 31 centres d'unités palliatives dans la province. Nous voulons également payer pour le financement ou pour l'exploitation d'autres centres. Nous travaillons avec ces centres pour élargir l'accès à la formation à ceux qui dispensent ces soins. Nous avons augmenté un financement pour les visiteurs à la hauteur d'un million de dollars. Nous avons lancé le réseau de soins palliatifs avec Cancer Ontario et LRL, ce réseau, et vient de terminer son plan d'accès pour s'assurer que l'accès à des soins de longue durée est équitable à l'échelle de la province. Nous avons une stratégie solide formée par les Ontariens, les prestataires de services, les familles, les aides-soignants, les êtres chers, les personnes les plus concernées. Nouvelle question. Député de Elgin Middlesex, London. Ma question s'adresse au ministre de Soins de longue durée et de santé. Les services étaient dans un état de déçuétude où il n'y avait pas un accès égal à ces soins palliatifs et avec une solution à la pièce à l'échelle de la province. La qualité des soins en Ontario estime que 30 % des patients n'ont pas accès, et cette demande continue. Nous avons appris par de l'information que le gouvernement n'atteindra pas 30 % de ces objectifs en matière de soins palliatifs. Peut-il expliquer comment ces soins ne sont pas disponibles et que les lits ne sont pas suffisants? Monsieur le Président, j'ai parlé des investissements que l'on a faits. Nous étions le premier gouvernement à financer les soins palliatifs. Je pense que c'est la page 78 de ce magazine. Il n'y a rien concernant les soins palliatifs dans leurs documents. Je suis très intéressé par ce qui est sorti par ce qui s'est passé dans le Globe and Mail avec le plan risqué pour les Ontariens. Et il ajoute, Donnez l'Ontario conservateur et le problème avec les conservateurs, c'est trop brillant et responsable sur le plan financier et incohérent. Intervention du Président. Intervention du Président. Intervention du Président. Complémentaire, après 14 ans de ce gouvernement, nous avons un système de santé rationné, nous avons coupé le personnel, nous avons des professionnels démoralisés. Cette province a besoin de changement et il y aura du changement avec le conservateur. D'automénisme, les résistures prouvent que l'accès à des soins palliatifs, c'est mieux pour les familles, pour les patients, pour diminuer le stress. Il met un fardeau moindre sur les prestataires de santé et les gens ne reçoivent pas les soins nécessaires. Parfois, ils n'ont qu'un soin palliatif. L'Ontario a besoin de 1 300 lits en soins palliatifs et seulement le tiers sont disponibles actuellement. J'ai parlé à des médecins à London. Le système s'écroule en soins palliatifs. Le gouvernement ignore la situation. Si ce gouvernement a continué à dépenser de l'argent, le gouvernement est venu de tenir leurs promesses. Est-ce que le ministre expliquera-t-il à la Chambre pourquoi il n'y a pas suffisamment de soins palliatifs admissibles? Peut-être qu'il y aura un volume 2 de leur magazine à la page 78. Il n'y a rien dans les soins palliatifs. On aurait eu à voir ce dialogue la semaine dernière et j'aurais parlé aux conservateurs de l'importance d'avoir une stratégie. Les conservateurs n'ont qu'un plan. Il y a un document qui essaie de cacher des coupures à la hauteur de 12 milliards de dollars. On peut tout le voir à la page 66 où il parle d'optimisation. C'est entre parenthèses. Il dit qu'il y aura une coupe de 12 milliards de dollars sur le prochain mandat. Ce qui est proposé, c'est pire ce qui avait été proposé par Mike Harris lorsqu'il était au pouvoir. Nous savons très bien quel est leur plan, les promesses, mettre ça dans un document très joli et puis faire des coupures, des coupures, des coupures. Député de Park Daylight Park. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Il y a six mois, ce gouvernement a refusé d'émettre à Joshua Ferguson un certificat qui représente la désignation du sexe. Et les gens non-binaires ne peuvent pas modifier leur certificat de naissance autre que la femelle, pardon, mâle et femelle. Terre-Neuve, territoire du Nord-Ouest, sont déjà intervenus. Et une plainte au dépôt des droits de la personne a été déposée à l'encontre du gouvernement. Ça fait six ans depuis que la loi de Toby a été adoptée. Pourquoi le gouvernement se retire? Combien de temps cela prendra-t-il pour modifier un formulaire? Leader parlementaire. Vice-première ministre. Ministre des Affaires. Je voudrais remercier la députée de sa question. Le gouvernement apprécie la diversité et l'acceptation des uns et des autres pour nous assurer que tous les Ontarians sont traités dans la dignité, y compris les non-binaires et LGBT. Il y a déjà une politique en place concernant le permis de conduire. Nous élaborons cette stratégie concernant le certificat de naissance. Il y a une stratégie en place pour les Ontariens. Et mon plan, c'est de déposer ce plan d'ici 2018. On travaille également avec trop de nouveaux, particulièrement le fédéral, pour que ce document soit bien fait. Je donnerai davantage d'informations pendant la complémentaire. Merci. De retour à la ministre. Ça fait six ans, comme la ministre a dit, qu'il y a déjà l'option EX pour les cartes de santé. Le permis de conduire le certificat de naissance est un document important sans lequel Joshua n'est pas en mesure d'avoir un passeport avec la bonne désignation des sexes. Il ne peut pas voyager. C'est un droit important. Le gouvernement a déjà admis qu'il y a des conséquences pour ceux qui n'ont pas une identité uniforme. Pensez chez vous sur le cas qui êtes ici avec nous et vous engagez d'émettre un certificat de naissance avec la bonne désignation du sexe ou du genre. Maintenant, ministre, moi aussi, je voudrais saluer Joshua Ferguson pour s'attaquer à ce problème. Nous savons que le gouvernement fédéral a indiqué qu'il veut modifier la situation pour le passeport également. Il y a des mesures intermédiaires pour que ceux qui émettront le passeport puissent oublier cette information. L'Ontario continuera ce travail pour avoir un certificat pour permettre l'émission d'un passeport sans désignation du genre. Nous voulons bien faire les choses. Nous voulons déposer de nouvelles politiques pour aider les trans et les non-binaires pour vivre selon leur cadre. Cela va permettre d'avoir des directives pour le ministère. Je suis très heureux de recevoir une lettre du commissaire au doigt de la personne, député de Kitchener-Saint. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement responsable de l'action climatique. Nous savons que c'est une menace, peut-être que c'est le défi planétaire le plus important. Il y a des événements extrêmes et les scientists attribuent ces catastrophes à l'activité humaine. Dans une étude, cela a dit que la majorité ont contribué à la sévérité des ouragans en Floride et au Texas. Les Ontariens sont inquiets également selon les genres de ma circonscription. Environ un tiers des Ontariens anticipent les conséquences au cours des 20 prochaines années en raison des changements climatiques. Et tous les Ontariens s'attendent à voir ce problème. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre quelles mesures le gouvernement prend pour s'attaquer à cette situation de l'Ontario? Le ministre de l'Environnement est responsable de l'action en matière de changement climatique. Merci de la question. Le gouvernement est très au courant que le changement climatique est une menace pour le bien-être dans le monde, y compris l'Ontario. Je dois dire que les Ontariens savent que nous ne sommes pas immunisés. Les Ontariens sont inquiets. Nous voulons avoir un véritable plan pour aider les Ontariens à s'adapter à la situation. Nous créons un nouveau organisme pour aider les Autochtones, les entreprises, les municipalités pour avoir de l'information précise. Cela permet de prendre des décisions précises en comprenant la situation et les risques. Et nous avons, grâce aux experts, nous allons faire une évaluation des risques pour bien comprendre les vulnérabilités. Nous prenons des mesures pour lutter contre les changements climatiques. Merci. Je voudrais remercier le ministre de sa question et pour sa réponse. Un autre, 75 % des Ontariens s'attendent que la province aura plus de feux de forêt et de tais chauds et de canicules, une perte d'habitat et l'extinction de plantes et d'animaux. L'Ontario fera face à des défis parce qu'il continue à s'adapter aux changements climatiques. Ce gouvernement est-il prêt à s'attaquer à ces problèmes pour avoir une intervention intelligente grâce à des mesures qu'on a prises? L'Ontario est reconnu dans le monde comme un leader dans la lutte contre le changement climatique. Est-ce que le ministre peut-il décrire comment le gouvernement va s'attaquer à ces problèmes tout en ayant de l'égalité et de l'équité dans cette province? Merci à la députée de Kitchener Centre. Notre gouvernement aide les Ontariens à lutter contre le changement climatique au jour le jour avec des millions de dollars d'investissements dans des solutions ouvertes. Patrick Bond et les conservateurs ont dit qu'ils allaient éliminer notre plan d'action et couper ces investissements. Ce matin, j'étais à l'hôpital pour enfants malades. J'ai un ancien investissement pour aider les hôpitaux. Intervention du président. Merci. Le député de Lampton-Kent Middlesex a été averti. Veuillez compléter. Merci, M. le Président. J'étais à l'hôpital SickKids et j'ai fait une annonce très importante pour aider les hôpitaux à lutter contre les changements climatiques. Et c'est justement les genres d'investissements dans l'avenir de l'Ontario que le parti opposé menace de sabrer notre plan. Plus que la tarification sur le carbone, c'est d'investir dans l'avenir de l'Ontario. Patrick Bond veut que vous payiez plus pour tout pour qu'il puisse prétendre qu'il se préoccupe des changements climatiques. M. le Président, en tant que représentante francophone du caucus du parti progressiste conservateur, j'ai été approchée à plusieurs reprises par des parents frustrés par le manque de programmes d'immersion française dans leur région. Le coupable semble être un manque d'enseignants francophones qualifiés. Récemment, un comité de conseil scolaire a recommandé de mettre fin au programme d'immersion française au Conseil scolaire du district catholique de Alten. La réponse de ce ministre a été de demander un délai pour enfin développer un programme de formation des enseignants en français. Pourquoi le ministre n'a-t-elle pas reconnu la crise éminente et pourquoi n'a-t-elle pas agi plus tôt? Merci. Je voudrais aussi remercier le député de cette question parce que ça me permet d'avoir l'occasion d'aborder la question des services pour appuyer les services en français. et l'éducation en français. Et la demande pour les services en français a augmenté de 76 %, je crois, et je pense que c'est une reconnaissance d'avoir une deuxième langue. C'est un avantage et les parents choisissent d'avoir plus de choix en français. Et aussi, c'est la reconnaissance que l'offre des services est au-delà de la demande. Et c'est pour cette raison qu'on a un plan avec des parties prenantes en français et de fournir cette offre de services en français. Et nous travaillons de manière innovante, tel que travailler avec le ministre de la Citoyenneté de l'Immigration pour recruter ces gens qui ont ces compétences pour aider à fournir ce service. Encore une fois, au ministre, nos programmes populaires d'émission française sont essentiels à la continuité de l'utilisation du français en Ontario, une culture que ce gouvernement prétend soutenir. Monsieur le Président, nous savons depuis des années qu'il n'y a pas assez d'enseignants en français pour adéquatement maintenir nos programmes d'émission française. En fait, le 20 octobre 2016, j'ai parlé dans cette législature des listes d'attente pour les cours d'émission françaises dans la région de Pille. Pourquoi a-t-il fallu une crise, ou peut-être c'était une élection imminente, pour que ce ministre agisse enfin? Merci. Monsieur le Président, la députée d'en face s'est trompée. Oui, elle reconnaît qu'il y a une augmentation de la demande pour l'éducation en français, qui exige plus d'enseignants en langue française. C'est justement ce que notre plan offre. Nous recrutons plus d'enseignants en langue française. Nous le faisons de manière ciblée. Nous travaillons avec les collèges des enseignants à Ottawa et dans d'autres endroits pour atteindre cet objectif. Nous croyons que chacun des étudiants dans cette province mérite d'avoir la meilleure éducation possible. Nous avons vu une augmentation de notre taux de diplomation de 70 % depuis 2003. Et nous allons voir, nous allons continuer d'investir dans l'éducation. Et contrairement au parti de l'opposition qui a dévoilé son plan dernièrement et qui n'a pas parlé de l'éducation, à part une coupure de 12 milliards de dollars qui va avoir une incidence sur les services en français dans cette province. Quand je dis merci, ça veut dire que vous devez vous asseoir. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Merci. Ma question est à la vice-première ministre. Il y a un surpêplement dans les hôpitaux à la suite des initiatives du Parti conservateur qui a fermé 7000 lits et qui a fermé 28 hôpitaux. Et à la suite des mesures par le gouvernement libéral, alors que l'hôpital d'Ottawa avait un taux de d'occupation de plus de 128 %. Il y a une personne qui se présentait qu'il y avait de la douleur aux deux et il devait s'asseoir. Et ensuite, on lui a dit qu'il pouvait s'asseoir ou s'étirer sur le plancher. Est-ce que la ministre pourrait nous dire pourquoi cette personne devait s'étendre sur le plancher et non pas sur une civière en attendant des soins? Monsieur le Président, nous comprenons que partout dans cette province, pour différentes raisons, il y a des hôpitaux qui font face à des défis. Mais en dépit de ce fait, ils fournissent les meilleures qualités de service qu'ils peuvent fournir. Et je voudrais féliciter l'hôpital Civic d'Ottawa pour trouver ce qui s'est produit lors de cet incident. Je sais que le chef du troisième parti comprend qu'il y a toute une complexité autour de ces incidents et de ces événements. Mais l'hôpital d'Ottawa se penche sur la question et tente d'y corriger. Mais ce que nous avons fait, nous avons ajouté l'équivalent de six nouveaux hôpitaux communautaires, 1200 nouveaux lits de soins intensifs et 200 lits pour les aînés dans la province. Complémentaire, les travailleurs de première ligne se préoccupent de la qualité des soins qu'ils peuvent fournir aux gens. À la suite des compressions qui ont été apportées par le Parti conservateur et des libéraux, une infirmière a dit que j'étais de l'autre côté. Je comprends la frustration du personnel qui tente d'offrir les meilleurs services avec des ressources qui ne sont pas suffisantes. Et je sais comment ils se sentent lorsqu'ils ne peuvent pas le fournir. Ils ont offert 45 lits temporaires et seulement la moitié de l'argent nécessaire pour assurer le financement de ces lits. Ça ne sera pas une solution pour le problème de taux d'occupation dans nos hôpitaux. Quand est-ce que le gouvernement va agir pour s'assurer que cette situation ne se reproduise pas à l'avenir? Monsieur le Président, nous apportons des investissements importants. 1 200 lits de soins intensifs dans plusieurs différents hôpitaux. Mais je pense que c'est essentiel de aussi rappeler aux Ontariens qu'eux, les Néo-Démocrates, lorsqu'ils étaient au gouvernement, 9 600 lits de soins de longue durée et de soins intensifs et aussi 24 % des lits affectés à la santé mentale. Le ministre des Coupures a aussi annoncé d'autres coupures s'ils auraient été au gouvernement en 2014. Donc, c'est semblable à la plateforme des partis progressistes conservateurs. Je ne sais pas s'il y a une course entre les deux à savoir qui peut s'abrir dans les services plus que l'autre. Député de Scarborough-Nord. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la ministre de l'Éducation. Avec notre appui à la pluralité, la diversité, on va s'assurer que tous les étudiants apprendront au sujet des contributions des Premières Nations et des Inuits et des Métis. Nous avons informé notre gouvernement de la célébration des peuples autochtones et dans la poursuite ensemble. Et une des réponses a été à la suite de la Commission de la réconciliation de décourager le nom d'équipe, des mascottes et des équipes qui sont considérées en étant offensables. Qu'est-ce que la ministre a fait pour répondre à cette demande? Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour faire en sorte que les écoles soient accueillantes et sécuritaires pour tous? Ministre, je voudrais remercier les députés des Tobic-Nord. C'est une très bonne question. C'est une question qui tombe à point. Nous informons toutes les commissions scolaires pour les aider dans la voie vers la réconciliation et pour accueillir et assurer un meilleur lien de confiance avec les peuples autochtones, les Inuits et les Métis. Nous savons que de perpétuer les préjugés au sujet des cultures peut avoir une incidence néfaste sur les étudiants, sur le personnel et sur le climat scolaire dans son ensemble. Ce n'est pas cette raison qu'on a demandé aux écoles qu'ils fassent une révision des mascottes, des équipes et des noms d'équipes de sport avec le conseil et avec les parties prenantes aussi de la collectivité autochtone et pour apporter des corrections et aussi de demander aux collectivités de se pencher sur cet enjeu. Député des Tobic-Nord, merci, M. le Président. Je pense que c'est important que nous agissons pour que les écoles soient un endroit, un environnement accueillant pour tous les étudiants. Comme les Ontariens le savent, on travaille avec les peuples autochtones pour assurer qu'il y ait des liens respectueux entre les écoles et les collectivités autochtones, que ce soit qu'ils soient autochtones ou non. Nous assurons que les écoles soient inclusives et respectueuses. Je sais qu'il y a de nombreux enjeux qui sont présentés. Vous pouvez élaborer sur le travail les mesures que notre gouvernement fait. Merci, ministre. Ministre, merci aux députés de Tobic-Nord. Je voudrais remercier tous les partenaires qui travaillent pour assurer que l'environnement soit plus inclusif. Nous avons lancé une communication de suivi aux commissions pour leur demander de se pencher sur les thèmes qui portent sur l'identité autochtone, que ce soit au niveau des équipes de sport, et aussi de mettre en œuvre des politiques qui respectent et qui établissent un lien de confiance avec les peuples autochtones. Ensemble, nous pouvons nous assurer que les écoles sont sécuritaires et un environnement accueillant pour tous les étudiants. Nous avons aussi dévoilé notre premier plan d'action sur l'équité pour fournir plus de ressources aux commissions et aux conseils pour réduire les comportements d'emprunt de préjugés. Et nous demeurons engagés à assurer des environnements accueillants et qui sont prospères, qui permettent de l'apprentissage. Ma question est à la vice-première ministre. On a été avertis que c'est moins abordable de vivre en Ontario. L'Association des banques alimentaires a dévoilé leur apport annuel. Un demi-million de personnes ont eu recours à une banque alimentaire l'année dernière, juste pour boucler leur fin de mois. Ceux qui utilisent les banques alimentaires dépensent 70 % de leurs revenus sur leurs logements, avec le manque de l'offre des logements. Et les mesures du gouvernement ont annulé certains nouveaux projets immobiliers. Est-ce que vous pensez que vos politiques sont justes en ce qui concerne les logements? Je sais que le ministre responsable de la réduction de la pauvreté voudra en parler, mais je veux que ce soit très clair avec la nouvelle plateforme, la magazine qui a été dévoilée par le Parti. Je n'ai rien vu qui va répondre aux préoccupations que vous venez de soulever, M. le Président. Je pense que c'est tout au contraire, parce que votre plan a 12 milliards de dollars de compression. Nous nous rappelons la dernière fois que votre parti de gouvernement, l'assistance sociale, les taux d'assistance sociale ont été réduits et ensuite gelés. Le salaire minimum a été gelé. Donc, 12 milliards de dollars que vous allez réduire, et vous ne commencez même pas à répondre aux préoccupations liées avec la pauvreté. Le ministre de l'Éducation, je voudrais corriger mon bilan en répondant à la question de la députée que la demande des services en français a augmenté de 76 % depuis 2003. Elle a plutôt été augmentée de 74 %. Puisqu'il n'y a pas de vote à différer, nous allons être en pause jusqu'à 1 h cet après-midi.